C'est Pomme. Alors Pomme, association de collectionneurs de poupées, ours et mannequins, dont le siège est à Tarascon, organise un deuxième salon international de poupées à Trousseau ce 29 et 30 novembre dans la salle du Panoramique à Tarascon. Alors nous avons des cliniques de poupées qui viennent de Villeurbanne, de Provence et du centre de la France. Nous avons des artistes en poupées également, Madame Filacci, M. Wilfried Cogo en bas qui vient de Marseille. Nous avons aussi des collectionneurs de poupées, alors poupées anciennes, poupées mannequins en plastique. Et puis nous avons des antiquaires spécialisés dans la poupée ancienne et l'ours, qui viennent de la région parisienne, du Grand Sud, Carcassonne, Toulouse et du Sud-Est, région PACA. Bonjour Monsieur. Eh bien, je m'appelle Jacques Defauge, je m'occupe d'une entreprise qui s'appelle L'Âme des Objets qui est située à Lyon. Et mon activité est d'une part la restauration de poupées anciennes. Restauration, c'est-à-dire pas simplement remettre un objet en état, mais le mettre tel qu'il a été fabriqué. Et d'autre part, je fabrique des reproductions d'anciens. Donc je fabrique moi-même la porcelaine, la faïence, la cire, le papier mâché, différents matériaux. Et je fais des répliques d'anciens en travaillant exactement avec les méthodes qui étaient utilisées au XIXe siècle. Puisque c'est essentiellement vers cette période que se faisaient ces très belles poupées. en principe avec une tête en biscuit de porcelaine, souvent un corps en bois et composition, ou des corps en cuir. Et qui étaient d'ailleurs à l'époque des objets très chers. Et qui étaient plus à comparer à un objet d'art tel qu'un tableau ou une sculpture que dans le domaine du jouet. Et bien sûr donc beaucoup de personnes ont pu s'offrir des Marie-Françoise, des Michel et des Jean-Michel sur notre salon. Et bien sûr donc beaucoup de personnes ont pu s'offrir des Marie-Françoise, des Michel et des Jean-Michel sur notre salon. Je vous dis, là on va annoncer les gagnants. Alors nous avions trois catégories de prix. Le prix du public, le prix des exposants et le prix du jury. Donc on va commencer par le prix du jury. Donc le jury, on vous a dit, M. Lacroix, M. Salam, M. Ross, M. Edith-Charles, M. Chatillon et moi-même. Alors le premier prix du jury, c'est la poupée numéro 18. C'est donc Mme Nicole Vilsansky. Il faudrait la montrer. Voilà, on va vous la montrer. On va commencer par montrer ses fesses parce qu'elle est vraiment extraordinaire. On va vous montrer ses fesses, c'est-à-dire qu'elle a une clotte absolument adorée. Superbe, avec une combinaison aussi. Tout est brodé, extraordinaire. Tout est brodé à la main. Je vais pas leur lever les fesses, c'est-à-dire qu'elle a une clotte. Voilà, allez, à la main. Je crois que ces messieurs ont été attentifs. Oui, ils ont tous gardés. Donc c'est une dame du nord de la France. Voilà. Elle met... C'est la poupée de Claude Catherine. Catherine Reynier. Donc, c'est-à-dire que Claude Catherine et sa poupée. Voilà. Il y avait une culotte, mais sans dentelle. Donc, on va offrir deux singelots. Alors, le troisième prix du jury, c'est la poupée numéro 17, c'est donc Nicole Tulso, qui est présente. Alors, le jury a été très sévère, on a du p***, donc le premier prix, c'est la poupée numéro 1. Le deuxième prix, c'est la poupée numéro 4, petite princesse, elle s'est inspirée d'un vêtement qui s'encopier, bien sûr, qui a été fait pour la SLBJ quand la princesse Elisabeth et Marguerite, quand elles sont venues en France, donc c'est Mme Dormio, qui est de Rolis-Souboubois. Donc, le troisième prix des exposants, c'est la poupée numéro 15, d'Annie-Christine Bachmoire. Vous voyez, je vais vous dire, donc, en ma qualité de mape du jury, nous avons eu pas mal de soucis à faire un choix. C'est vrai que j'ai été le mape du jury qui a été le plus correct, parce que je ne l'ai jamais regardé sur les jupements, alors que les autres l'ont fait, mais ils l'ont bien fait, parce que je crois qu'effectivement, c'est vraiment dans la poupée, disons, je ne sais pas quel est le plus, c'est là, c'est que les dessous sont vraiment déterminants. Voilà, je voulais vous dire aussi que, en dehors de la manifestation dont j'ai participé pour ce juillet, je voulais vous dire, donc, je suis très heureux d'être venu ici à Ternescom pour ce deuxième salon international de la poupée de Rousseau, heureux parce que j'ai été très bien reçue, comme tous les ans d'ailleurs, par l'association PON, merci. Également très heureux parce que je retrouve une ambiance de collectionneuse charmante et très passionnée, et c'est vrai que la main, ça me fait du plaisir. Et puis, je dirais aussi que j'ai été heureux parce qu'à chaque fois qu'on a la possibilité, avec M. Ross, de parler avec l'ensemble des collectionneuses, on a l'impression d'avoir un joli de 30 ans. Et ça, il est vrai que quand on peut ranger comme ça d'esprit, ça fait toujours très 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 plaisir. Voilà, je souhaite, disons, que pour l'année prochaine, le succès soit aussi bien. Et puis, sachez que si vous pensez d'éviter encore une fois, je serai plus heureux de ne pas vous, et merci beaucoup. Et ça sera le cas. Le défi m'engage depuis des décennies, élevance, opulence, l'amour. On va venir à examiner les tenues par en dessous. C'était parce qu'elles étaient toutes de qualité équivalente en surface. Et puis, on va venir à l'enquête, on va venir à l'enquête, on va venir à l'enquête. Et puis, on va venir à l'enquête, on va venir à l'enquête, on va venir à l'enquête. Et puis, on va venir à l'enquête.